Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, la deuxième édition du Forum mondial des droits de l'homme a débuté ce jeudi à Marrakech. Un événement qui augure des progrès pour la sous-région selon certains experts. La monnaie nationale nigériane dévaluée de 8%, une conséquence directe de la baisse des coûts du pétrole et qui influera sur les réserves de change du pays. L'Union africaine annonce la mobilisation de 28 millions de dollars, environ 12,6 milliards de francs CFA auprès d'hommes d'affaires africains. Une réponse continentale contre la propagation du virus Ebola. Du 27 au 30 novembre, le Maroc abrite la deuxième édition du Forum mondial des droits de l'homme. Un secteur dans lequel le royaume shérifien reconnaît qu'il lui reste des efforts à produire. Plusieurs invités prestigieux sont attendus. La sud-africaine Navi Pillay, ancienne haut-commissaire aux Nations Unies, mais aussi trois prix Nobel de la paix, comme la pakistanaise Malala Yousafzai. Marina Vagné nous en dit plus. Ouverture ce jeudi 27 novembre du Forum mondial des droits de l'homme à Marrakech. Un rendez-vous mondial des défenseurs de droits de l'homme et de décideurs politiques. Objectif, créer un espace d'échange pour une meilleure universalisation des droits de l'homme. Venu de tous les continents, les responsables politiques, mais aussi les organisations de droits de l'homme, veulent remettre au cœur des relations internationales les droits de l'homme comme une priorité. Prévu jusqu'au 30 novembre, ce Forum, qui en est à sa deuxième édition, connaîtra la présence d'éminentes personnalités, sans oublier la pakistanaise Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix. Plus de 150 activités sur des problématiques traditionnelles des droits de l'homme, comme par exemple les droits civils et politiques, la liberté d'expression, la liberté d'expression, mais aussi des problématiques émergentes, comme par exemple les droits de l'homme des personnes âgées, le monde dans l'entreprise et les droits de l'homme. Il y a de plus en plus d'initiatives sur cette problématique, ou par exemple les grandes gestions sur l'environnement. 30 rencontres thématiques sont prévues à ce Forum. Le choix du Maroc est symbolique, le pays entend s'imposer résolument sur la scène internationale en matière de promotion des droits de l'homme. Et la question des droits de l'homme, c'est toujours bon de l'aborder, même si on ne peut pas être d'accord sur la forme, ou on ne peut pas être d'accord sur le contenu. Mais il faut rappeler que dans la région du Maghreb, pas uniquement au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Mauritanie, c'est une question qui a été souvent entourée de parfois d'interdits, de questionnements, de remises en cause, d'accusations, etc. Et là, je crois qu'il y a une nouvelle conjoncture politique, conjoncture également stratégique, géostratégique. Il y a beaucoup de changements dans la région arabe. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Tunisie avec un processus électoral. Tout ça fait que la question des droits de l'homme devient de plus en plus, plutôt de moins en moins, taboue. C'est-à-dire qu'on peut parler des libertés, qu'on peut parler des droits politiques, des droits sociaux, des droits économiques, des droits culturels, etc. Parce que la question des droits de l'homme est une question complète. En décembre 2013, le Brésil organisait le premier forum mondial des droits de l'homme. Le royaume shérifien a été choisi pour l'édition de 2014. L'Argentine devant accueillir la troisième édition du forum en 2015. L'actualité économique, c'est le Nigeria qui subit de plein fouet les conséquences de la baisse du prix du pétrole. La monnaie nationale, le Naira, a été dévaluée de 8%. Une dépréciation qui aura forcément des conséquences sur les réserves de change du pays. Les explications de Grazella Chakonte. C'est une conséquence directe de la chute des prix du pétrole. La Banque centrale du Nigeria a dévalué sa monnaie de 8% et fortement relevé son principal taux directeur ce mardi. Une mesure destinée à enrayer la chute de ces réserves de change dans un contexte d'accélération des sorties de capitaux. On n'a pas cessé de les dire. Ngozi Okonzo Iweala a déclaré que le prix du pétrole pourrait se ressaisir. Le dire est une chose, mais arriver à les faire un et une autre. Pour défendre sa monnaie, la Banque centrale du Nigeria a dû puiser dans ses réserves de change à hauteur de 27,9 millions de dollars en moyenne par jour cette année. Pas assez visiblement, puisque le Naira s'est tout de même déprécié de plus de 10% contre le dollar pour atteindre son plus bas record le 24 novembre dernier. Le dollar se renforce parce que le prix du pétrole est en baisse et elle est notre principale source de revenus. Le pétrole a chuté de près de 30%. Et donc, bien évidemment, lorsque nous gagnons moins, nous avons moins d'argent. Et tout ce que nous avons à dépenser, ce sont les dollars que nous avons gagnés. La dévaluation de la monnaie nigériane intervient au moment où le pays se prépare pour l'élection présidentielle de février 2015. Si d'ici là, les cours du pétrole restent volatiles, le gouvernement serait contraint de réduire ses dépenses. Une difficile équation qui relance la question de la nécessité de diversifier l'économie nigériane. C'est l'une des mobilisations à l'échelle continentale contre le virus Ebola. La réponse de l'Union africaine face à la maladie se poursuit par de nombreuses actions. La présidente de la commission de l'Union africaine, Nkosassana Dlaminezouma, l'avait annoncé. La réponse doit être générale. Serge Kofi. La mobilisation contre le virus Ebola ne faiblit pas et continue. Comme stratégie continentale, l'Union africaine a annoncé la mobilisation de 28 milliards de dollars, environ 12 milliards 600 millions de francs CFA auprès d'hommes d'affaires africains. Une mesure volontariste qui s'accompagne à partir du 1er octobre prochain d'une campagne SMS coordonnée par l'ensemble des opérateurs de téléphonie mobile du continent. Cette initiative permettra de percevoir des contributions équivalentes à 1 dollar par SMS. Nous espérons que les Africains pourront aussi contribuer individuellement. Ils sont plus de 700 millions d'Africains et 500 millions d'entre eux ont des téléphones portables. Si chacun d'entre eux peut envoyer juste un SMS, cela nous donnerait assez de ressources financières. Nous essayons ainsi de convaincre d'autres parties du monde à se joindre à nous. Nous sommes en train d'en parler aux Indiens, aux Européens, mais également aux Russes et à tout autre pays capable de rejoindre notre campagne. Les fonds mobilisés seront destinés a priori à trois pays, le Libéria, la Guinée et la Céria-Léone qui représentent l'épicentre du virus Ebola. Selon les chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie d'Ebola a fait près de 5000 morts dans huit pays. Avec ces chiffres inquiétants, la présidente de la commission appelle à une vigilance continue face à cette épidémie. Nous avons deux défis. Le premier, évidemment, est de contribuer au combat de trouver le personnel de santé, de trouver le financement, mais aussi de ne pas isoler les pays touchés, ouvrir les frontières et pouvoir voler vers ces pays. Ne pas isoler les personnes qui viennent des pays touchés est quelque chose de vraiment important. Le personnel de santé paye un lot tribut avec 311 morts sur 549 infections dans l'ensemble des pays concernés. Malgré l'annonce d'une stabilisation du virus dans les pays les plus touchés, la mobilisation de l'Organisation continentale continuera avec le déploiement de près de 1000 agents de santé dans les pays touchés d'ici fin 2014. Et pour éviter la propagation du virus, la Guinée, foyer de l'épidémie, mise sur le suivi des contacts. Mais certaines personnes refusent de se plier aux règles de suivi. Des réactions qui préoccupent la présidence, comme nous le montre ce reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant en Guinée. La réticence des personnes en contact avec des malades d'Ebola a observé une période de quarantaine plombe les efforts de riposte contre l'épidémie, alors que l'intensification de la communication sur le virus devrait aider à rompre la chaîne de contamination de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans le pays. Le président guinéen plaide pour un suivi régulier des personnes suspectées d'Ebola. Il faut que les gens acceptent que les médecins arrivent à des contacts. Si on ne le fait pas, ça ne pourra jamais finir la maladie. Si on n'ouvre pas un contact, et s'il développe la maladie après, il va infecter tout le monde, parce que nous sommes obligés d'utiliser la force. Parce qu'on ne peut pas attendre que les gens refusent le contact et que la maladie continue à nous fatiguer. Les dernières statistiques officielles dénombrent 2077 cas d'Ebola en Guinée. 1233 décès dus au virus depuis son apparition en début d'année. Selon des spécialistes, les mouvements de certaines personnes proches des malades d'Ebola favoriseraient la propagation du virus Ebola, même si la tendance de l'évolution de l'épidémie serait en baisse dans le pays. Cependant, certaines communautés nient l'existence du virus Ebola, ce qui explique la réticence des personnes suspectées d'Ebola à la mise en quarantaine. Vous avez des gens qui continuent encore à dire que l'Ebola n'est pas une réalité. Enfin, c'est quand même extrêmement grave. Ça coûte quoi d'accepter qu'on vienne prendre la température pendant 21 jours ? Et plus tôt, on prend quelqu'un en charge qui est contaminé, il a 40% de chance de guérir. Mais si on ne prend pas tant, il n'a aucune chance de guérir. Et ça, je crois qu'il faut que réellement chacun de nous s'engage dans cette sensibilisation. Le président Kondé annonce trouver des moyens humains et matériels pour intensifier la communication sur l'urgence du suivi des personnes suspectes d'Ebola et leur mobilité. Ces mouvements favoriseraient l'identification de nouveaux foyers de l'épidémie, selon des spécialistes. À ce jour, 16 préfectures sur les 33 du pays continuent de notifier des cas d'Ebola. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24. Merci.